Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti l'oracle des couleurs pour aller faire une petite coupe pour voir ce que ça raconte. Et puis l'oracle des miroirs qui permettra de regarder un petit peu plus en profondeur, on va dire, ce qui vous attend. Pour les énergies sentimentales, les amis, vous avez déjà les vidéos qui sont en ligne. Ici, bon, peut-être qu'ici, ça va parler sentiments aussi, mais voilà, ça ne se prévoit pas à l'avance. Là, je demande vraiment les énergies générales. Alors, on commence bien. Trahison, travail. Ok, bon alors, pour les Gémeaux qui seraient en attente d'un travail. Bon, là, je pense qu'il va y avoir quelques complications un petit peu pour vous sur ce mois de juin. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a une signature quand même qui arrive sur l'été. Bon, il ne faut pas oublier que l'été commence seulement fin juin, d'accord ? Mais en attendant, j'ai l'impression que, voilà, on va vous la faire un petit peu à l'envers dans le milieu du travail d'ici. Ouais, trahison sur le travail, ça peut être, je ne sais pas, des offres qu'on pourrait vous faire. Et puis finalement, vous dire, ben non, on ne vous prend pas ou on prend quelqu'un d'autre. Ou bien, même vous laisser sans nouvelles, ce ne serait même pas étonnant avec ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas des énergies très cool, quoi. Ici, de toute façon, on voit bien qu'on va vous la faire à l'envers dans ce domaine-là. Il y a quelque chose de mieux sur l'été, mais il va falloir peut-être encore attendre un petit peu, peut-être juillet, août, voire même encore septembre, puisque septembre, on est quand même sur l'été. On va voir si ça ressort au niveau de l'oracle des miroirs. Pour ceux qui ont un travail à l'heure actuelle, attention, pareil, peut-être à l'environnement sur ce mois de juin, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un environnement un peu hypocrite, un environnement un peu où on pourrait vous renvoyer une certaine image par devant, et puis par derrière, essayer de vous la faire à l'envers. Donc, méfiance sur les collègues, méfiance vis-à-vis des gens qui sont placés au-dessus de vous aussi. Parce que bon, voilà, trahison, travail, moi, je n'aime pas trop. Après, encore une fois, il est question d'une concrétisation sur l'été quand même qui arrive. Vous voyez, il y a la notion quand même d'adversaire qui est présent. Il y aura des papiers de signer pour moi, mais plutôt sur l'été, pas encore vraiment sur ce mois de juin. Donc, il va falloir faire preuve un petit peu de patience. Et si vous travaillez déjà, attention, parce qu'il peut y avoir un environnement ici pas très cool pour vous, pour ce mois de juin. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Ouais, la carte de la chance, évidemment, qui sort sur ce qui pose un peu problème. C'est parti. C'est parti. Elle est sortie. Non, elle s'est retournée, faussement. C'est parti. C'est parti. Ah ! Trahison, vous voyez, ça revient. Trahison, échec. Alors, comment est-ce que j'ai réglé tout ça ? Peu importe. Hop, voilà, je vais m'occuper des cartes. Tac. Celui-là, on n'en a plus besoin pour le moment. Donc, sur ce qui va être déjà favorable pour vous, pour ce mois de juin, ce qui est plutôt pas mal, à mon sens, en tout cas, on voit famille. Donc là, il y a bien un clan. Alors, que vous soyez à deux, c'est-à-dire en couple, ou que vous soyez avec des enfants. On voit des enfants quand même ici, impossible. Donc, famille, enfants, voilà. Ça peut faire penser à une famille avec des enfants, ou bien vous vivez encore avec vos parents, ou bien, mais voilà. Il y a quand même quelque chose ici de positif. Un clan qui, je pense, est pour moi quand même assez soudé. Sinon, ça ne sortirait pas, si vous voulez, sur la partie positive de ce mois de juin. Donc, je pense qu'il y a quand même une sorte de solidarité familiale ici qui est présente. Et avec Loi, alors moi ici, la carte Loi me fait penser vraiment au fait de, comment dire, d'avoir un certain équilibre familial. D'accord ? On a l'impression que les choses sont très équitables, en fait, dans cette famille, ou qu'on essaie, en tout cas, de faire en sorte que les choses soient le plus équitable possible, soient le plus équilibré possible entre les uns et les autres. On essaie de se montrer juste les uns envers les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose, ouais, que moi, je considère comme positif. On essaie, en tout cas, sur ce mois de juin là, d'être le plus équilibré possible dans l'environnement familial. On a, je pense, une vie de famille assez équilibrée. Donc ça, pour moi, c'est quand même positif. Après, on a quand même deux cartes qui sont en rapport, entre guillemets, avec l'administratif, si je peux dire ça comme ça, ou, ouais, l'administration, les règles ou les statuts, à devoir mettre en place ce genre de choses, vous voyez, un peu officielles. Donc il y a quand même quelque chose qui peut être lié de près ou de loin à ce que l'on avait avant. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Par contre, là, sur ce mois de juin, on a chance avec clairvoyance. Bon, bah ouais, chance, la chance, elle n'est pas encore franchement au rendez-vous là. On attend que quelque chose fonctionne. On attend la réussite dans un certain domaine. On attend un petit coup de pouce, peut-être, de l'univers. On attend que notre bonne étoile se mette en marche. C'est pas encore pour maintenant, mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une sorte de protection qui est là, parce qu'on a le miroir magique qui est ici. Alors, ça ne va pas empêcher tous les déboires, d'accord ? Parce qu'on a quand même trahison avec échec qui est là. Ça n'empêchera pas, si vous voulez, tous les déboires, moi, je vais dire ça comme ça, tous les trucs qui nous tombent un peu dessus. Ça n'empêchera pas ça. Mais, avec miroir magique qui sort quand même ici, malgré tout, je pense que miroir magique vient un petit peu atténuer les effets possibles sur vous de ce que l'on voit, en fait, ici. Bon, c'est sûr, ce n'est pas le meilleur moi côté chance. Il y a certainement des mois où il y a eu mieux, mais c'est atténuer, en fait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après clairvoyance, je pense que là, c'est parce que vous n'écoutez pas assez ou vous n'allez pas assez écouter votre intuition. Vous n'allez pas, pour moi, c'est ça, c'est que vous n'allez pas écouter assez votre intuition qui vous envoie certainement des messages assez précis. Et le fait que vous ne l'écoutiez pas assez, c'est ce qui va mener à cette trahison, d'accord, que l'on voyait déjà, je précise, avec l'oracle des miroirs. Donc, attention, parce que essayez quand même de garder une certaine clairvoyance, justement, pour vous protéger. Parce que la malchance pourrait venir aussi de cette trahison-là que l'on voit. Alors, je ne sais pas d'où elle va venir, cette trahison, pour certains gémeaux, mais bon, voilà. Alors, le conseil que vous envoient les cartes, séparation-voyage. Alors, moi, j'ai l'impression que les cartes ici vous demandent de faire une sorte de coupure. En fait, si vous voulez, séparation avec voyage, moi, ça me fait vraiment penser au fait qu'il faut faire une coupure, peut-être, avec les personnes qui vont vous la faire à l'envers ici. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est une trahison familiale, puisque je vous dis, sinon, j'aurais pas eu... Là, j'ai plutôt la famille comme un soutien, mais il y a une trahison quelque part. Et tout à l'heure, on avait dans le milieu du travail. Mais j'ai la sensation qu'ici, en fait, on vous dit, bon, on vous conseille sur ce mois de juin. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de faire une véritable coupure. Et voyage, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est soit partir en vacances un petit peu, soit partir en excursion, mais il va falloir que vous fassiez une véritable coupure. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez. J'ai l'impression que ça peut être quand même lié de près ou de loin à l'environnement du travail, avec quelque chose de pas très cool qui est vécu. Et la famille, certes, soutient, ce qui permet de garder un certain équilibre. Mais là, le message, si vous voulez, de conseil, il est assez clair. C'est faites une véritable coupure, certainement avec votre travail ou avec votre recherche de travail. Partez un peu, libérez-vous un peu l'esprit, parce que j'ai l'impression que c'est un peu nécessaire. Voilà, les cartes vous disent que c'est un petit peu nécessaire. Enfin, c'est pareil, c'est la notion d'essayer de retrouver son, entre guillemets, son enfant intérieur, s'amuser, profiter un peu. Donc, du coup, ouais, pour moi, le conseil, c'est ça, c'est faire une vraie coupure, partir un peu, même un week-end en excursion, n'importe quoi. Mais il faut faire une vraie coupure, certainement pour que vous puissiez vous sentir mieux aussi. Voilà, quand on traverse ce genre de situation, ce n'est pas forcément évident. Alors, sur la réponse, on a donc ici, verdict, comme je disais, avec la carte miroir magique. Miroir magique, c'est une carte qui annule, entre guillemets, toutes les mauvaises cartes aux alentours. Donc, de toute façon, trahison, échec, on essaiera de vous la faire à l'envers, mais dans le temps, qu'est-ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure ? On avait trahison, travail et signature sur l'été, ouais, c'est ça. Donc, je pense que dans le temps, de toute façon, même si on essaie de vous la faire à l'envers, ça ne fonctionnera pas, parce que vous avez une forme de protection. Alors oui, ce mois de juin sera un peu compliqué, la chance ne sera pas forcément encore au rendez-vous, mais à un moment donné, on a l'impression que la roue va un petit peu tourner quand même. Verdict, ça montre une réponse. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous attendez une réponse, mais si c'est une réponse par rapport au travail, moi, je vais vous dire tel que je le ressens. Il peut y avoir des réponses qui, au départ, vont être négatives, ou finalement, on vous avait peut-être promis, comme je vous disais, quelque chose, et puis, vous allez recevoir une réponse négative. Vous allez le vivre comme un échec, vous allez vous sentir trahi, d'accord ? Il peut y avoir des réponses qui arrivent dans ce sens-là pour les personnes qui cherchent un emploi. Mais, il y a quand même miroir magique qui est là. Donc, moi, je pense que même si vous avez des échecs, là, sur ce mois de juin, à un moment donné, les choses vont tourner. Et, au final, vous aurez une réponse où vous serez protégé. Donc, une réponse qui finira par être positive, d'accord ? Celle-ci, c'est la réalisation aussi de tous les souhaits que l'on a. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y aura une réponse qui arrivera, qui vous sera favorable. Une sorte de sentence, là, qui tombera, une décision qui tombera et qui sera favorable, qui ira dans votre sens. Mais, sur ce mois de juin, là, en synthèse sur le mois de juin, on a quand même trahison, échec, trahison qu'on avait déjà sur l'oracle des couleurs. Et, j'ai l'impression que, de toute façon, dans un premier temps, voilà, dans un premier temps, on va vous la faire à l'envers. On va vous tromper, on va vous duper, vous mentir ou être dans l'hypocrisie. Et, ça peut être donc lié, moi, comme je disais, au milieu du travail. Après, peut-être que ça vous parlera complètement différemment du milieu du travail. Si ça se trouve, je vais peut-être avoir des commentaires qui vont me dire « Non, pour moi, ce n'est pas ça, mais c'est ça. » Vous pouvez parfaitement adapter à votre situation. Il faut rappeler que c'est un tirage qui est général, d'accord ? Moi, je reste sur le travail. Pourquoi ? Parce que c'était ce qui sortait la trahison sur le travail au niveau de l'oracle des couleurs. Mais, ça peut s'adapter à peut-être d'autres domaines de votre vie, d'accord ? Quoi qu'il en soit, ouais, trahison, ce n'est pas la carte la plus cool, d'accord ? On voit bien cette notion d'être trompé, d'être dupé, où on va vous mentir. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on va vous faire des promesses à un moment donné. Et puis, voilà, la réponse, au final, ne va pas aller dans le sens qu'on vous avait promis. Quelque chose de cet ordre-là. Résultat des courses, on voit, oui, on voit une sorte d'affaire manquée ou une difficulté ou se dire qu'on se retrouve dans une impasse. Mais, pour moi, c'est temporaire. C'est temporaire parce que miroir magique montre, et l'oracle des couleurs aussi, quelque chose qui, sur l'été, sera beaucoup plus cool pour vous. Donc, ouais, c'est sûr, ce mois de juin, il ne va pas être très sympa. Il peut y avoir des réponses où on va vous la faire à l'envers. Donc, évidemment, vous allez vous dire, ben voilà, c'est encore une défaite là. C'est encore des difficultés qui se rajoutent. C'est encore quelque chose que je manque. Un travail manqué, peut-être, pour certains. Je me retrouve de nouveau dans une impasse. Mais, ne vous inquiétez pas, plus loin, je pense, certainement, sur l'été. Donc, je vous dis, juillet, août, ou même peut-être septembre, à voir. Il y aura quelque chose qui va changer. Pour ceux qui ont un emploi, déjà, moi, je pense qu'on vous conseille de prendre des vacances. Très clairement, pour moi, le message, il est assez clair. Prenez des vacances, séparez-vous un peu de votre boulot. Partez peut-être en famille pour retrouver un équilibre. Mais là, c'est pareil. De toute façon, j'ai l'impression qu'au départ, on va peut-être vous la faire à l'envers. Il va peut-être y avoir, ouais, une décision qui va être rendue où vous allez vous sentir vraiment, vraiment, il y a un sentiment de trahison et de se dire, mais c'est vraiment un échec monumental. Ouais, j'ai échoué lamentablement. Mais rassurez-vous, parce qu'à côté de ça, en termes de réponse, avec Miroir Magique, c'est une certitude. Quand celle-ci, elle tombe, il y a une protection qui est là et qui fait que même si sur ce mois de juin, on vous l'a fait à l'envers dans le milieu de votre travail, la protection dont vous bénéficiez fait que plus tard, vous allez de toute façon récolter quand même quelque chose. Et on le voit de toute façon sur l'oracle des couleurs aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Donc pas de panique, ouais, ça va être pas très cool. De toute façon, les cartes vous disent, allez, hop, partez en week-end, en vacances, faites ce que vous pouvez, mais allez respirer un peu. Donc si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Encore une fois, c'est du général. Donc vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, ça parle un petit peu plus. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez les liens qui sont juste en dessous de la vidéo, y compris le lien de mon Instagram personnel où vous pouvez suivre le parcours de mes études psychologiques. Et puis si jamais, à un moment donné, vous avez besoin d'une prise en charge, au moins, vous aurez mes coordonnées. L'Instagram de la chaîne, vous pouvez retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, ainsi que toutes les guidances que j'effectue dessus, sur Facebook également. Ils y sont sur les deux. Donc, courage pour ce mois de juin, mais ne perdez pas espoir, parce qu'après la pluie, viendra le beau temps. Clairement, pour vous, je pense que ce sera ça. Je vous embrasse bien fort, et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501